Je vous jure, ce travail n'est pas toujours facile. Je vous jure, ce travail n'est pas toujours facile. Alors le professeur Vérin, est-ce que je vous le représente ? Je vais quand même préciser. Spécialiste de la maladie de Parkinson, responsable du centre expert Parkinson Bretagne. Il a créé et dirigé l'unité de recherche comportement et noyaux gris centraux. Vous êtes toujours Marc, président du conseil d'administration de l'INCR ? Oui, j'ai succédé à Gilles Aydan. À Gilles Aydan, que l'on connaît bien ici aussi, c'est-à-dire l'INCR, l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. L'INCR qui soutient financièrement, on peut le dire, des chercheurs en leur octroyant des bourses qui leur permettent de poursuivre leur recherche dans différents domaines, mais qui ont tous un point commun. C'est le cerveau et les pathologies du cerveau de l'homme. Voilà. Et juste, on rappelle un petit peu ce qu'est l'INCR. Ça fait 11 ans, parce qu'on avait fêté le 10e anniversaire, l'année dernière, je crois. Donc, ça fait 11 ans que l'INCR existe. Alors, l'idée de l'INCR, c'est l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. C'est un fonds de dotation qui collecte des fonds et qui sont intégralement... Intégralement... Merci. Merci. Non, c'est rien. J'ai un problème au niveau de l'INCR gauche. Donc, intégralement reversés à soutenir de jeunes chercheurs. À des moments, on verra ce soir, il y a plusieurs exemples de cet ordre, des moments cruciaux de leur carrière où c'est très compliqué en France de soutenir et d'arriver aux concours qui permettent d'être nommés qui à l'INCR, qui au CNRS. Il y a des moments cruciaux comme ça où il faut être là et on est là. On est jeunes chercheurs. De quel âge à quel âge ? Non, on ne peut pas le savoir. On ne le saura pas. Ce n'est pas grave. Je te le dirai la prochaine fois. Et donc, ce soir, nous allons avoir quelques représentants, les boursiers de cette année 2023. Alors, ce sont des bourses de 2022 et qui, donc, les projets sont en cours. Donc, nous sommes à mi-2023 bientôt. Et on verra aussi qu'on retrouve quelques-uns des chercheurs qu'on a déjà vus parce qu'il y a une... Voilà. Donc, c'est l'idée emblématique. Et on a cette chance parce qu'on est bien soutenus par nos mécènes, qu'ils soient petits ou grands. Ça peut être des citoyens. Ça peut être des industriels de la Bretagne et qui font un point d'honneur à soutenir ce qui se passe en Bretagne. Et ça, c'est vraiment une chance. Et je crois, concernant le don, la Bretagne est une... Sinon, la région française la mieux dotée. Voilà. Ah oui ? Absolument. Et loin devant toutes les autres régions. Et ça, c'est une chance pour nous. Moi, qui ne sois pas breton, j'ai découvert cela. Et les Bretons savent travailler ensemble. Et donc, c'est grâce à eux que l'on peut soutenir nos jeunes chercheurs. Et sur le temps. C'est sur la durée. Et ça, c'est un point très important en recherche. La recherche, c'est un temps long. C'est pas du jour au lendemain. Et quand on veut être nommé sur un poste de chercheur, ça demande des publications, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps. Et ça, nous, le temps, on l'offre en quelque sorte. Combien est-ce qu'il y a de personnes maintenant à l'INCR ? Parce que je me rappelle que vous insistez toujours beaucoup, et c'est important, sur le côté, le lien entre cliniciens et chercheurs. Voilà. C'est l'Institut des Neurosciences Cliniques. Donc, l'idée clinique est importante. Ça veut dire la médecine. Donc, c'est l'idée d'avoir un lien entre la médecine et la recherche. Un peu pour nous, l'institut emblématique, c'est le MNI, Montréal Neurosciences Institute. C'est là où il y a, sur le même balier, vous avez les patients, d'un côté, dans leur lit. Et de l'autre côté, du couloir, vous avez les chercheurs. Et ça, c'est le top. Voilà. Pour qu'il y ait une transition parfaite entre recherche. C'est un peu l'idée. Pour l'instant, au CHU de Rennes, on n'est pas... Et dans d'autres hôpitaux avec qui on travaille, comme le Centre Saint-Ellier, par exemple, le Pôle Saint-Ellier, il n'y a pas nécessairement encore la recherche dans les locaux. Mais l'idée, c'est ça. Alors, le métro va nous rapprocher beaucoup de Beaulieu. Et nous a rapprochés de Beaulieu. Ça, c'est un point très important, les liens géographiques, qu'on soit proches. Géographiquement proches, pas seulement intellectuellement. Bon, eh bien, on va découvrir un petit peu sur quoi travaillent tous ces chercheurs que nous allons recevoir ce soir, qui ont bien répété leur présentation. Alors, on se disait, bon, il n'y aura pas énormément de monde ce soir parce qu'il fait trop beau. C'est le printemps, à Rennes. Je tiens à le dire aux spectateurs qui nous suivent sur Internet. Il fait très, très beau en Bretagne. Et puis, il y a un des chercheurs que vous allez entendre tout à l'heure, qui est canadien. On l'entend. On entend qu'il est canadien-anglais. Il a un bon accent. Et il m'a dit, mais c'est bien. Les gens qui sont là, ils sont motivés. Vous êtes motivés. Alors, merci de l'être. Merci d'être avec nous ce soir. Et on va tout de suite appeler notre première intervenante, qui est une femme. Les femmes sont assez courageuses. Pour commencer, le docteur Mélanie Cogné, qui va venir au pupitre et que l'on va présenter pendant ce temps. Mélanie, c'est une collègue médecin qui est médecin de médecine physique et réadaptation. Mélanie Cogné, qui est maître de conférences et praticien hospitalier et qui travaille dans une unité de recherche autour de l'imagerie qui s'appelle Ampen, qui veut dire en breton cerveau. Voilà. On aura appris au moins un mot breton ce soir. Bonsoir à tous. Je vous présente le projet Ariad ce soir, qui porte sur la création, l'implémentation et le test d'un outil de réalité augmentée pour aider les personnes ayant une démence de type Alzheimer dans leurs déplacements extérieurs. La maladie d'Alzheimer, c'est un problème de santé publique. On estime qu'il y a un petit peu moins d'un million de personnes en France qui en sont touchées. La maladie d'Alzheimer, ça donne des difficultés pour s'orienter et se déplacer à l'extérieur, ce qui occasionne des errances, de la peur. Et les personnes touchées par la maladie vont progressivement limiter leur déplacement à l'extérieur de leur domicile vers des lieux familiers, puis les éviter ensuite. Ensuite, on sait que les outils actuels de type GPS, ils ne fonctionnent pas pour aider les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer à s'orienter. Du coup, la réalité augmentée, ce sont des outils où on porte un casque comme celui-ci et on surimpose à l'environnement réel des informations surajoutées. Et il n'y a pas encore de publication dans cette maladie-là, mais ça a été déjà montré pour d'autres aspects. On sait que ça pouvait être un outil de guidance prometteur. L'objectif de notre projet, c'est donc en réalité augmenter, de développer une aide technologique pour aider les déplacements de personnes avec une maladie d'Alzheimer et les aider à rester autonomes le plus longtemps possible. Ce projet, on l'a conçu en plusieurs phases et on a été aidé aux différentes phases par l'INCR, puisqu'il s'agit du second financement obtenu. La première phase, c'était l'acceptabilité, c'est-à-dire on s'est demandé si avoir un outil de réalité augmentée semblait acceptable a priori par les personnes touchées par la maladie et par leurs aidants. La deuxième phase, c'était d'évaluer l'efficacité du dispositif et son acceptation à posteriori, une fois qu'il était testé. Et nos hypothèses, c'était que ce dispositif était efficace et plutôt bien accepté. On a testé ça dans un environnement très contrôlé. Et puis, le financement actuel va avoir pour but d'essayer d'adapter l'aide et de le tester en milieu écologique, c'est-à-dire dans le quartier du patient. Pour l'étude d'acceptabilité, on a posé un questionnaire à 20 personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer et 19 de leurs aidants. On leur a montré des photos du dispositif, de ce qu'on envisageait de faire et on leur a posé des questions. Et leur jugement global sur l'outil était plutôt positif, puisque la moyenne pour les patients Alzheimer, c'était 3,7 sur 5, un peu plus pour les aidants. Évidemment, leur intention d'usage, c'est-à-dire on leur a posé la question, est-ce que si cet outil était disponible, vous seriez volontaire et partant pour l'utiliser ? Là aussi, c'était plutôt positif. Et l'influence sociale, c'est-à-dire, on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que votre entourage, vos médecins, vos proches, et puis la société en général, pensent que vous devriez utiliser cet outil ? Et là encore, ils avaient un a priori positif sur l'outil. Fort de ces retours positifs, on a testé en environnement contrôlé l'efficacité du dispositif pour guider et atteindre son but de navigation. Il y a 19 personnes avec une maladie d'Alzheimer qui sont venues nous aider et qui sont venues tester 3 aides visuelles dans un lieu complètement sécurisé où on avait créé un labyrinthe avec des trajets. C'est un gymnase qui se situe à Brut, c'est un gymnase de recherche. On leur a demandé de tester l'effet d'aide de flèches directionnelles positionnées au sol. D'abord, ils faisaient un trajet avec un accompagnant et puis avec le casque, ils devaient reproduire le trajet. Et puis, ils avaient ces flèches qui, quand ils arrivaient à l'intersection, se positionnaient pour indiquer le trajet. Ça, c'était une possibilité d'aide. La seconde, c'était l'illumination du trajet. Le trajet devenait lumineux devant eux et leur indiquait le bon chemin. La troisième possibilité d'aide, c'était un petit compagnon qui ne parlait pas mais qui indiquait le trajet à chaque intersection avec sa main et puis qui sautillait jusqu'à l'intersection suivante. Ces aides, ces trois aides visuelles, elles ont toutes été efficaces. Tous les patients ont atteint leur destination. Ils ont fait les chemins avec les trois possibilités. Ils ont tous atteint leur but, sauf un qui est sorti une intersection trop tôt. En termes d'acceptation, les aides étaient globalement bien acceptées et les patients n'avaient pas de franche préférence, ce n'étaient pas tranchés entre les flèches, l'illumination du trajet et le compagnon d'apprentissage. Leur intention d'usage pour le futur, si ces aides existaient dans la vie réelle, était moyenne et leur perception de la facilité d'utilisation, de mise du casque et de facilité d'utilisation des aides est plutôt bonne. Notre perspective maintenant, parce que l'aide, pour l'instant, ne fonctionne pas en environnement extérieur, c'est d'aller développer l'aide avec des challenges technologiques. Il faut que l'aide, le casque, soit capable de géolocaliser exactement la personne de façon plus exacte que le fait une application Internet pour l'instant et de positionner les aides à un moment précis et en fonction de la rotation de la tête, pour être tout à fait exact, ce qui n'est pas le cas actuellement. Sur le plan humain, cette recherche, elle questionne également sur le plan de l'acceptation, qu'on continuera à vérifier une fois que les participants, quand on aura résolu ces challenges technologiques, laisseront dans leur environnement. Il faut questionner aussi le moment d'apparition des aides. Il n'est pas question de fournir une assistance maximale aux personnes, mais seulement au moment où elles ont besoin. Il faudra que l'appareil sache déterminer le moment où les personnes en ont besoin. Et ensuite, il faudra évaluer la sécurité des participants, car on va modifier forcément leur perception de leur environnement réel, en ajoutant ces aides dans leur environnement. Je vous remercie. Un beau travail, j'espère qu'il va aboutir. Juste la question, le casque, on a vu une photo, mais il se place comment, il se met comment ? Si vous voyez les cases de réalité virtuelle dans un jeu vidéo, on le prend, on positionne sur les yeux, on règle le périmètre crânien, et ensuite, il y a un écran qui s'affiche dans votre environnement réel, et vous le réglez avec le doigt en pointant. D'accord. Voilà, j'avais besoin de cette précision. Je voulais préciser que Mélanie collabore avec l'équipe hybride de l'INRIA, qui travaille sur la réalité virtuelle, qui est particulièrement performante dans ce domaine. Voilà. C'est bien de travailler sur cette question, retrouver son chemin grâce à la réalité augmentée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, à suivre, c'est Jean-Charles Roy, le docteur Jean-Charles Roy, qui va nous rejoindre. Il est psychiatre au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, mais actuellement, il fait un travail de recherche. Absolument. Donc, c'est un brillant collègue médecin psychiatre. Il est là ? Jean-Charles Roy. N'hésitez pas à venir. N'ayez pas peur. Et qui a fait son internat, son clinique à Rennes, et qui est actuellement doctorant, donc fait un PhD, comme on dit, un doctorat de sciences, et qui est soutenu actuellement par l'INCR, dans l'idée d'avoir la chance de compter à Rennes un futur universitaire psychiatre. Voilà. C'est ce qu'on lui souhaite de pire. On le souhaite. Bien. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter le projet Actidep, sur lequel je travaille à temps complet grâce à l'INCR, qui est un projet qui s'intéresse à des marqueurs comportementaux et cérébraux d'apathie dans la dépression du sujet âgé. Alors, pourquoi s'intéresser à la dépression du sujet âgé ? Comme vous le savez, on a plus de 900 millions de personnes de plus de 60 ans dans le monde, et ce chiffre ne fait qu'accroître, car en 2050, il y aura près d'un quart de la population qui aura plus de 60 ans. Avec le vieillissement, on a bien sûr des changements au niveau de son environnement, avec un isolement plus marqué, des facteurs de stress spécifiques à l'isolement. Et en plus, on va avoir des effets physiologiques du vieillissement sur le corps humain, et notamment sur le cerveau. Et donc, dans cette population, on va avoir 6 à 8 % de dépression, mais dans cette dépression, on va avoir volontiers plus de dépression traînante, plus difficile à traiter, avec donc une moins bonne réponse au traitement médicamenteux, et aussi avec des lésions cérébrales spécifiques. Ce qui fait qu'on a une hétérogénéité, en fait, nosologiques, c'est-à-dire dans la classification des dépressions, qui est assez importante chez le sujet âgé. Et donc, notre objectif, ça serait d'essayer de mieux la caractériser. Donc, l'apathie, qu'est-ce que c'est déjà ? L'apathie, c'est une réduction des comportements orientés vers un but. C'est-à-dire, c'est les comportements, c'est par exemple faire ses démarches administratives, se préparer un café, des choses comme ça. A l'inverse, faire les 100 pas chez soi, ou rester dans son lit, ce n'est pas un comportement orienté vers un but. Et donc, quand on essaye de définir ce qu'est l'apathie, on dit généralement que c'est un défaut de motivation, mais c'est un peu plus compliqué, parce que le défaut de motivation, ça peut être sous-tendu par des émotions, ça peut être sous-tendu par de la fatigue, ça peut être sous-tendu par une perte d'intérêt vers les choses. Donc, nous, on a choisi cette définition-là qui permet des mesures scientifiques de l'apathie. Donc, on a pris comme mesure comportementale des mesures dites d'accélérométrie. C'est un petit dispositif, comme celle qu'on peut avoir pour le sommeil, qui mesure l'accélération du poignet dans les trois dimensions de l'espace. Et ça permet d'avoir, comme vous pouvez voir, des courbes d'activité dans la journée. Contrairement à des mesures en laboratoire qui sont beaucoup plus précises, mais qui ne reflètent pas forcément la réalité de la personne, là, on est vraiment dans la réalité du quotidien des gens. On a aussi les régions cérébrales qui sont importantes. Donc, le cerveau, comme vous le savez peut-être, est organisé en réseaux, qui sont spontanément actifs, même durant le repos. Et il y a des réseaux qui vont être, qui vont sous-tendre certaines activités humaines. Donc, par exemple, en rouge, vous avez le réseau du mode par défaut. C'est un réseau qui est lié aux émotions, entre autres. En jaune, vous avez un réseau qui est associé à ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est-à-dire à tout ce qui est planification contrôlée. En violet, vous avez un réseau qui va être associé plutôt à la motivation, à l'attention qu'on va donner à certaines choses et pas à d'autres. Et en bleu, le réseau moteur. Donc, notre étude s'intéressait justement à combiner les deux types de mesures, à la fois des mesures comportementales d'actimétrie, à la fois les mesures cérébrales, pour essayer, donc, hop, oui, non, pour essayer, voilà, la petite souris là, pour essayer de mieux classifier les gens empathiques de non-apathiques, en rouge versus en bleu, dans la dépression du sujet âgé. Donc, pour ça, à Rennes et à Tours, on a recruté 37 personnes de plus de 60 ans, qui devaient bien sûr vivre chez elles, pas être hospitalisées, et souffrir d'une dépression psychiatrique. Ces patients ont une IRM cérébrale. Ils devaient porter l'actimètre pendant trois jours, avec des évaluations cliniques d'apathie, c'est-à-dire en les questionnant sur leur quotidien. On avait aussi des évaluations des fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions qui sous-tendent les comportements orientés vers un but. Donc, nos résultats, en actimétrie, donc c'est ce que vous avez en bas, c'est, on a pu repérer l'activité moyenne des sujets, la mesurer, et voir comment les gens variaient sur cette activité-là. Et à partir de cette mesure d'activité, on a pu repérer, au sein des réseaux cérébraux, des clusters, c'est-à-dire un sous-réseau pathologique, dans chacun des réseaux. Donc, à gauche, en rouge, c'était le réseau émotionnel, on a trouvé certaines régions associées à cette activité. Là, dans cette région-là, qui est la région plutôt de la motivation, on a trouvé aussi des modifications. Et dans les régions plutôt du contrôle exécutif, on a aussi retrouvé des régions spécifiques. Donc, ces perspectives, ça va nous permettre, en une seconde étape, d'essayer de mieux classifier les gens à partir de ces données. Donc ça, c'est une étape qu'on est en train de faire actuellement. Et aussi, éventuellement, plus tard dans le futur, de pouvoir peut-être stimuler ces zones au niveau cérébral, et essayer d'améliorer ces dépressions, de pouvoir les traiter de manière plus efficace. Voilà, donc j'aimerais remercier le professeur Gabriel Robert et Dominique Drapier, qui sont au Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte. Professeur Robert, qui a vraiment porté cette étude. Aline Ria, qui a travaillé avec Gilly Coloigné, qui va vous parler du projet et aussi de la dépression des sujets plus jeunes. Et Renaud Edouin, qui a travaillé aussi sur le projet. Merci de votre attention. Bravo, merci. Et bonne continuation pour les recherches. Est-ce que le professeur Vérin a quelque chose à ajouter ? Travailler sur l'apathie, c'est une spécificité, je dirais, rennaise. C'est Gabriel Robert qui avait lancé l'affaire avec Dominique Drapier. Je suis très heureux de voir que les choses continuent et qu'on va de plus en plus loin dans la compréhension de ce symptôme qui est extrêmement invalidant, en fait, dans la vie quotidienne. C'est le pas d'avoir envie de faire les choses. Oui, donc ça, c'est l'apathie. Moi, je ne savais pas que c'était... On dit, oh, celui-là, il est apathique. Mais non, c'est une maladie, vraiment. C'est un symptôme. C'est un symptôme qui... Après, ça peut évoluer vers vraiment une dépression profonde ou... Soit c'est lié à une dépression, soit c'est les prémices d'une maladie plus grave, une maladie neurodégénérative, ça peut être les prémices, par exemple, d'une maladie Alzheimer ou d'une maladie de Parkinson. Ah oui. Donc c'est un symptôme de dysfonctionnement des réseaux, soit fonctionnel, c'est la dépression, soit lésionnel. C'est-à-dire qu'il manque des neurones dans ces circuits-là. Alors quand on est psychiatre en activité, vous avez travaillé, Guillaume Régnier, et je le disais tout à l'heure, et qu'on reprend comme ça tout un travail de recherche ou qu'on continue peut-être un travail de recherche. Comment est-ce qu'on se sent ? Ben, bien. Non, non. Ben non, c'est motivant, au contraire, d'avoir justement cette perspective thérapeutique et diagnostique en tête. Et ça permet aussi d'orienter l'interprétation et le type de résultats qu'on cherche à avoir. Donc les deux se combinent bien, le travail de clinicien et le travail de chercheur. En tout cas, merci et bravo. Merci. Et bonne continuation. Jean-Charles, c'est un exemple d'un moment où l'UNCR peut être un moment crucial. C'est de... Il a fini son clinica, donc son cursus hospitalier est en cours. Et puis, il va vers quelque chose de... Vers l'hospital universitaire, donc c'est d'autres postes. Et ce moment de transition est crucial. Et actuellement, il est salarié de l'Institut des neurosciences pour financer sa thèse de science. Ce qui lui permettra, une fois cette étape franchie, de pouvoir prétendre à des postes universitaires. Donc c'est un moment crucial. Et là, c'est important que l'UNCR soit là pour aider nos jeunes collègues. Très bien. Merci pour ces précisions. Et on va accueillir maintenant Julie Coloigné, pardon, Julie Coloigné, qui est... Bienvenue, Julie, qui est chargée de recherche CNRS à l'INRIA-IRIZA. C'est ça ? J'ai bien tout dit ? Un peu compliqué, parfois. Vous faites aussi partie de... Alors comment... L'EMPEN, comment... Donc c'est le cerveau en breton. C'est le mot qui signifie cerveau. Mais c'est quoi ? C'est... Comment est-ce que... C'est un labo ? C'est un... Comment est-ce qu'on le définit, l'EMPEN ? C'est quoi ? C'est une unité INCR. Une unité INCR. Et INRIA. Et IRISA. C'est une équipe au sein de l'INRIA-IRIZA. Voilà, c'est ça. C'est ça. Julie est emblématique aussi de ce que fait l'INCR, parce qu'elle a été soutenue pendant... Il y a un certain nombre d'années. Quelques années. Quelques années. Par l'INCR. Et ça lui a permis de... Ça lui a donné le moment, un peu comme pour notre collègue Jean-Charles, le temps d'avoir les publications suffisantes, etc., pour pouvoir prétendre un poste... Un concours qui est très compliqué, un concours de jeunes chercheurs en France. Et donc, on a la chance qu'elle soit nommée chargée de recherche CNRS. Donc ça, c'est super. Eh bien, on écoute. Projet Radar. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le projet Radar, qui a pour but d'identifier des biomarqueurs de la dépression résistante et non résistante. Donc, ce projet a été effectué par Renaud Hédouin, qui était post-doctorant au sein de l'équipe MPEN et financé par l'INCR pendant un an. Donc, on s'est intéressé, du coup, à l'identification de biomarqueurs de la dépression. Et donc, on s'est intéressé à deux types de cohortes de sujets déprimés. Tout d'abord, chez des patients jeunes, où l'idée était de regarder s'il y avait des modifications cérébrales chez des patients atteints de dépression résistante. Et une seconde cohorte, qui sont des patients plus âgés. Ce sont les mêmes patients que la cohorte dont a parlé Jean-Charles juste avant. Et du coup, on a essayé de regarder un peu les modifications cérébrales chez ces patients-là. Alors, pour réaliser ça, le but a été d'identifier, ce que je vous disais, des biomarqueurs, des caractéristiques, des modifications, si vous voulez, du cerveau, en combinant deux types d'imagerie. Donc, l'imagerie de la substance blanche, qu'on appelle aussi IRM de diffusion. C'est une imagerie qui mesure le déplacement des molécules d'eau. Et grâce à des modèles mathématiques, à partir de ces données-là, on arrive à identifier les fibres neuronales qui sont présentées juste là. Donc, le deuxième type d'imagerie, c'était l'imagerie de l'activité cérébrale. Donc là, l'idée, c'est de mesurer l'activité des neurones dans le cerveau à partir d'une imagerie IRM, d'une séquence IRM qui s'appelle l'IRM fonctionnelle. Donc, la nouveauté de ce projet, ça a été de merger l'IRM de diffusion, l'imagerie de la substance blanche et l'imagerie de l'activité cérébrale, puisque ça permettait de mesurer des choses complémentaires. Donc, la structure, les fibres neuronales grâce à l'imagerie de diffusion et l'activité, la fonction du cerveau en utilisant l'imagerie d'activité cérébrale. Donc, pour faire cela, du coup, on s'est intéressé à différentes cohortes, comme je vous parlais précédemment, avec des volontaires sains, des patients, etc. Donc, l'idée, ensuite, on a comparé cette modélisation qu'on a faite et on a essayé de voir s'il y avait des différences entre ces différents groupes. Pour faire cela, on a créé, si vous voulez, des cartographies du cerveau en partant des deux types d'imagerie dont je vous parlais juste avant. Et on a défini un atlas des régions cérébrales, les petits points bleus que vous voyez sur l'image carré. Et ensuite, on a mesuré, si vous voulez, la connexion qui existe entre ces différentes régions-là. Pour l'IRM de diffusion, en fait, c'est regarder s'il y a des fibres, des axones qui passent entre ces deux régions-là. Pour l'IRM fonctionnel, on a regardé si les régions, elles étaient connectées, si elles avaient une activité qui était synchrone. Et donc, du coup, on a créé ces graphes-là qui sont des cartes de connectivité du cerveau. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on a aussi, à partir de l'IRM de diffusion, créé des métriques de microstructures de la substance blanche. Donc, à partir, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir de l'IRM de diffusion, on a utilisé des modèles mathématiques un peu complexes et on a venu définir, à partir de compartiments, de différents tissus du cerveau, on est venu définir des métriques, des métriques de la microstructure qui vont nous donner une information sur la modification possible qu'il peut y avoir dans certaines parties du cerveau. Et donc, voilà, on a créé ces métriques-là qu'on a ensuite projetées sur des fibres du cerveau. Et, par exemple, ici, sur le faisceau inciné, on est venu procher ces métriques-là. Donc, ces méthodes, on les a testées sur les deux cohortes dont je vous parlais précédemment. Donc, la cohorte des pressions du sujet jeune, on avait trois différents types et on a testé ces méthodes-là, ce qui nous a permis de trouver des modifications. Donc, par exemple, ici, de la microstructure, on a trouvé une zone du cerveau qui a été modifiée chez des patients résistants. Et cette zone, en fait, elle appartient aussi au réseau de la régulation de l'émotion, etc. Donc, ce qui paraissait plutôt convaincant. On a trouvé aussi sur les métriques fonctionnelles où on a vu des modifications entre certaines régions chez ces différents groupes de patients. Et sur la deuxième cohorte qui sont des patients atteints de dépressions plus âgées, les résultats d'imagerie fonctionnelle, c'est Jean-Charles qui en a parlé juste avant. Donc, moi, je vais vous parler juste des résultats d'imagerie de diffusion. Et là, du coup, grâce à la méthode où on a projeté les métriques dont je vous parlais juste avant, on a mis en évidence des modifications de certaines zones du cerveau qu'on n'avait pas mis en évidence jusqu'à ce moment, jusqu'à maintenant. Et donc, voilà. En conclusion, ce projet nous a permis de mettre en évidence des méthodes pour analyser les images IRM, de développer des nouvelles approches permettant de combiner différentes techniques d'imagerie IRM. On a appliqué ça à deux cohortes de sujets. On a identifié des zones qu'on a identifiées, des nouvelles zones qu'on a identifiées juste là. Et le futur, c'est de tester, d'ajouter d'autres séquences d'IRM qui permettent de mesurer d'autres choses dans d'autres informations du cerveau et d'étendre ces approches aussi à d'autres types de patients et à d'autres applications. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Marc ? Oui, c'est un point très important que souligne Julie, c'est que la clinique est peut-être un leurre. C'est-à-dire un même symptôme qui paraît identique chez deux patients différents peut être porté par un dysfonctionnement sous-jacent qui est différent. Et l'apport de l'imagerie tel que nous présente Julie, on aura d'autres exemples ce soir, est un point très important pour différencier des symptômes qui ne sont pas portés par des mêmes anomalies. Et donc, si vous faites des études, que ce soit pour des antidépresseurs ou dans d'autres pathologies, que vous mettez les mêmes patients en apparence dans le groupe, eh bien, l'étude ne peut pas fonctionner. Et le médicament ne va pas marcher. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même patient. Alors, même si en apparence, il semble le même. Et le fait d'avoir une cohorte jeune et une cohorte plus âgée montre des différences ? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure par le travail de Jean-Charles, c'est que la dépression du sujet âgé peut être un élément précurseur d'une maladie de neurodégénératie. Ah oui, c'est ça. Alzheimer. Même si le symptôme paraît le même, ce qui est sous-jacent n'est pas du tout la même chose. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui est motivé. Il s'appelle John Baxter. Il est originaire d'Hamilton, au Canada. Il est à Rennes depuis, je ne sais pas, 4-5 ans maintenant ? 5 ans. 5 ans. Voilà, vous travaillez à l'Inserm. Et avec Pierre Janin, vous travaillez avec Pierre Janin, que l'on connaît bien aussi, qui nous a fait des conférences, lui aussi. John Baxter, c'est un type super, qui, là aussi, est emblématique de ce que peut faire l'Institut des neurosciences, puisqu'il a été soutenu pendant son post-doctorat, pour pouvoir, là aussi, avoir le temps pour avoir les publications, pour pouvoir passer les concours. Et il est désormais chargé de recherche Inserm, et en partie, je crois que tu es d'accord, John, grâce à l'INCR. Et John me disait tout à l'heure qu'en fait, oui, c'est ça, vous étiez venu pour 2 ans. Vous étiez venu pour 2 ans. Et puis que ça s'est un peu prolongé, quoi. Oui, grâce aux pandémies. À la pandémie. Et il fait l'effort de parler en français, et ce n'est pas toujours facile. Et là, on y va. Oui, merci. Après 5 années, mon accent reste absolument terrible, donc, désolé. Je suis très content de vous présenter mon projet INITFUNIP sur le développement des outils interactifs et intelligents pour la planification des procédures et des neurointerventions fonctionnelles. Ces procédures, comme la stimulation cérébrale profonde qui est utilisée chez des patients parkinsoniennes, et aussi des procédures comme la stimulation magnétique transcrânienne qui est utilisée chez des patients avec plusieurs maladies psychiatriques, les points communs entre ces procédures, et il y a beaucoup de choses à faire pour leur planification. Principalement, on doit identifier des cibles à stimuler, on doit déterminer aussi des informations contextuelles, c'est-à-dire les autres anatomies potentiellement à éviter, et puis, on doit délinier ces structures anatomiques d'intérêt dans une procédure qui est nommée la segmentation d'images. Donc, dans notre labo, on développe des outils logiciels comme ceux-là, dans lesquels les cliniciens peuvent visualiser toutes ces structures segmentées, et donc, pour faire ce type de logiciel, on a besoin des algorithmes, d'autres précisions, mais aussi très rapides. Normalement, pour les créer, on utilise l'apprentissage automatique qui produit principalement des algorithmes d'haute performance, mais qui exige beaucoup de données. Ça, c'est un peu le problème pour nous, car pour nous, les structures d'intérêt sont très petits et aussi de faibles contrats. Et ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de données pour résoudre ce problème en utilisant l'apprentissage automatique. Et ça, c'est pas souvent le cas dans le médecine, où on a une dizaine de patients et pas des millions d'images qui sont utilisées par la vision par ordinateur plus traditionnelle. Donc, notre objectif est de développer des algorithmes particuliers à la planification neurochiricale qui exigent moins de données, qui sont plus précis avec cette quantité de données réduites et permettent de la correction d'erreur. C'est-à-dire qu'on reconnaît que tous les algorithmes font des erreurs et on doit les développer pour être corrigés par les clinicians quand ils trouvent ces erreurs. Pour créer nos utiles, on utilisait l'apprentissage séparable. C'est-à-dire que l'ordinateur interprète le problème compliqué comme une collection des problèmes beaucoup plus simples mais interdépendants. On peut imaginer un problème comme la segmentation d'images qui a beaucoup de structures et beaucoup de complexités. Et on peut considérer chaque structure comme indépendante de tous les autres. Ça, c'est une grande simplification pour l'ordinateur mais chaque problème est toujours un peu plus compliqué. Donc, on peut le séparer en plus pour les diviser en deux avec une partie de localisation et une partie de segmentation. La localisation est de déterminer la région approximative dans l'image où l'anatomie existe. Donc, si on a une anatomie très petite en comparaison de l'image entière, ce n'est pas un grand problème pour les parties de localisation car ils ont une location beaucoup plus précise. Après, quand on a cette localisation, on peut rogner l'image grossement pour créer des images très petites dans lesquelles l'objectif d'intérêt prend beaucoup plus de l'image et donc est beaucoup plus facile pour l'ordinateur à se segmenter. on a déjà développé un algorithme efficace pour la localisation en utilisant un réseau des neurones convolutives multirésiontionnels et cet algorithme peut soutenir d'autres algorithmes en les rendre plus vite et plus précises en roignant l'image et peut être aussi corrigé en temps réel. c'est-à-dire que si cet réseau a fait une erreur, le clinicien peut le corriger simplement en cliquant sur l'image pour remplacer la localisation. Donc, en utilisant la position approximative des anatomies comme les neurones sotalamiques, on peut faciliter la planification des interventions des SCP. On a déjà fait une étude d'interaction de personnes-machines à montrer que notre capacité de corriger les erreurs avec une rélocalisation faite par les cleniciens prend beaucoup moins de temps et a une précision plus haute. Donc, les prochaines étapes qui sont financées par l'INCR sont de reproduire l'algorithme de localisation mais pour plusieurs structures comme le globus paladus internus ou les neurones thalamiques qui sont des cibles pour l'autre intervention SCP. Nous sommes récutés à Nero-Gifard comme doctorant et a déjà mesuré la performance de cette extension du réseau particulièrement sa sensibilité à la quantité de données disponibles. Pour elle, la prochaine étape est d'étendre les algorithmes de segmentation pour les autres structures et aussi d'étendre notre étude de l'interaction de personnes-machines dans ce contexte plus compliqué avec une quantité d'objets d'intérêt plus haute. Il y a aussi des autres pour l'avenir un peu plus loin, il y a des autres informations contextuelles et des autres applications qui peuvent être intéressées. Pour moi, je suis très intéressé de l'idée de la représentation abstrait de l'anatomie hétrogène. C'est important pour les interventions centrées sur les cancers car pour les cancers il y a peut-être un nombre de cancers différents chez différentes patients et aussi les cancers peuvent avoir une structure interne hétrogène aussi. Donc l'idée est de représenter ces images comme ça avec une représentation plus abstraite comme un graphe qui peut guider les autres traitements d'images utilisés pour la planification des neurointerventions plus compliquées comme la réaction des cancers. Merci pour votre attention et pour votre motivation. Merci. Merci, John. Marc. C'est très important ce qu'a montré John parce que depuis que c'est les Français qui ont inventé la stimulation océrale profonde c'était en 1987 les premières stimulations Alim-Louis Benavid et Pierre Polak à Grenoble les interventions duraient 24 heures d'enregistrement de neurones de repérage etc. Et grâce au progrès de l'image grâce au progrès de l'électrophysiologie ici mon collègue Paul Solot qui enregistre les neurones pendant l'intervention c'est désormais pour la même intervention trois heures. Non seulement on gagne énormément en temps mais on gagne énormément en précision grâce aux travaux que peut mener Pierre Janin et John Baxter donc c'est un point essentiel pour la qualité de résultat bien entendu et puis aussi pour le confort du patient. Alors John vous allez rester en Bretagne ? J'ai l'intention de rester je viens d'acheter une maison et un modèle donc je suis bien motivé de rester ici. Merci beaucoup merci à vous merci bien. Alors c'est Fatima qui nous rejoint maintenant Fatima Chad qui est libanaise Bonsoir Fatima qui est à Rennes depuis quelques années aussi ? Oui 4-5 ans 4 ans maintenant doctorante en neurosciences à l'université de Rennes dans l'unité de recherche dirigée par un certain Marc Vérin je crois et Fatima vous venez de Beyrouth alors vous le français pas de problème vous êtes arrivé avec dans vos bagages Oui ça me permet pardon Fatima d'apporter un point supplémentaire si vous voulez bien mettre c'est que le fait que les dons à l'Institut des neurosciences viennent du public ou de grands donateurs et je remercie ce soir Bretagne Atlantique Ambition ce sont des industriels de l'ouest de la France qui donnent à l'INCR grâce à eux et soit les dons sont donnés qui sont mis dans une sorte de pot commun et chaque année on fait un appel d'offres un appel à projet et les projets sont classés et on retient ceux que l'on peut financer soit les dons sont ciblés pour un particulier qui veut qu'on travaille sur telle ou telle maladie ou un industriel qui est intéressé à ce qu'on développe telle ou telle action qui donne spécifiquement pour ce travail de recherche les dons ciblés ou l'appel à projet voilà et Fatima bénéficie d'un don ciblé d'une association qui s'occupe de la maille Parkinson et le but ultime de Fatima est de pouvoir travailler sur le réseau qu'elle va développer sur la créativité appliquer à mieux comprendre ce qui se passe dans la maille Parkinson et bien Fatima on vous écoute merci bonjour à toutes et à tous je suis contente aujourd'hui de vous présenter notre projet Créanet qui vise à identifier les circuits cérébraux de la créativité la créativité c'est la capacité des gens à produire des nouvelles idées qui sont bien uniques originales et valables cette fonction appartient à la catégorie de la cognition d'ordre supérieur c'est une gamme de capacités de réflexion bien complexe et sophistiquée en raison de l'importance de la créativité dans le progrès et l'innovation technologique et culturelle la communauté de neurosciences a montré un intérêt significatif dans l'étude de la créativité dans le cerveau dans un système bien complexe comme le cerveau on a cessé à penser en termes d'une région cérébrale d'une région du cerveau et on a adopté le langage des réseaux et alors l'unité le réseau est devenu lui-même l'unité et pas une seule région individuelle dans le cerveau et par conséquent les processus qui soutiennent le comportement dans le cerveau ne sont plus mis en oeuvre par une zone individuelle ou isolée mais dépend de l'interaction dynamique de plusieurs ou nombreuses régions du cerveau et alors un réseau c'est la connexion l'interaction dynamique de plusieurs régions du cerveau ces connexions la connexion entre une paire de régions dans le cerveau c'est quantifiable c'est mesurable c'est ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle la connectivité fonctionnelle c'est la force de la connexion c'est la force à laquelle l'activité entre une paire de régions cérébrales est corrélée au fil du temps plusieurs preuves dans les dernières années montrent que les fonctions cognitives complexes comme la créativité sont gérées par des réseaux cérébraux et alors la créativité est un phénomène de réseau vous voyez là par exemple c'est une étude qui a montré une différence de connectivité différence de réseau associé à la créativité vous voyez à droite un réseau peu créatif et à gauche un réseau très créatif c'est à dire un réseau qui était associé avec une grande capacité de créativité cependant les caractéristiques dynamiques des réseaux cérébraux associés à la créativité ou qui caractérisent le cerveau créatif restent largement indéfinies et alors l'objectif de ce projet CRIANET est à identifier les réseaux cérébraux de la créativité mais aussi à identifier les dynamiques d'interaction des réseaux et des régions dans le cerveau liées ou associées à la créativité ces analyses seront fond ou se font déjà au travers l'électroencephalogramme à haute résolution c'est une technique innovante de neuro-imagerie capable de capter et enregistrer l'activité électrique du cerveau durant une tâche particulière et alors vous voyez c'est un bonnet c'est un casque non invasif bien sûr qui nous permet à la fin d'avoir les signaux électriques du cerveau durant un temps ou une tâche particulière l'intérêt de cette méthodologie de cette technique d'abord elle a une très bonne précision spatiale en termes des régions mais l'avantage majeur de cette technologie de cette technique et la résolution la précision temporelle elle permet de suivre les interactions la dynamique de l'activité en millisecondes de temps vous voyez là c'est pas même une seconde on peut suivre alors l'activité dans le cerveau entre les interactions entre les régions du cerveau en millisecondes de temps ce qui est impossible avec les autres techniques de neuro-imagerie avec toutes les autres techniques de neuro-imagerie et ce qui se révèle particulièrement important dans l'étude des fonctions cognitives complexes et dynamiques comme la créativité alors pour cet objectif on a recruté à peu près 100 participants sains au CHU pour faire une tâche de créativité c'était la tâche des utilisations alternatives à UT durant laquelle on présente aux participants des objets communs comme un stylo une brique des objets bien communs de la vie quotidienne et on leur demande à penser à des nouvelles utilisations originales et créatives pour chaque participant durant la tâche on a utilisé le GA-autosolution pour enregistrer ce qu'il passe dans le cerveau les signaux électriques du cerveau durant cette tâche et après ces données seront utilisées pour faire une analyse de connectivité une analyse dynamique des réseaux liés à la créativité alors identifier ces réseaux identifier la dynamique des réseaux de la créativité ça sert à quoi vraiment d'abord étudier la conversation interrégionale qui a lieu lorsqu'on est créatif lorsqu'on est en train de penser de manière créative va nous permettre d'abord de mieux comprendre la créativité cette fonction importante et ses mécanismes dans le cerveau et aussi à améliorer notre créativité et deuxièmement ça va nous aider aussi à mieux comprendre des maladies et des conditions neurologiques ou psychologiques où la cognition ou la créativité est affectée et par exemple on peut tester des interventions et des médicaments le fait d'avoir un marqueur physiologique de quantifier la créativité dans le cerveau a un intérêt fondamental mais à la fois clinique et voilà je travaille sur ce projet avec une super équipe que je remercie dirigée par professeur Marc Vérin co-encadrée par Mahmoud Hassan fondateur de Mindig un start-up de traitement cerveau des données de cerveau notre ingénieur Judy Tabol financée par l'INCR et docteur Manon Offray et merci pour votre attention merci 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 beaucoup Fatima qui nous a dit tout à l'heure pendant que nous dînions qu'elle a pas mal d'amis qui regardent nos conférences au Liban ça nous fait très très plaisir c'était ma recommandation évidemment c'est normal j'espère qu'ils se manifesteront peut-être sur internet Marc quelque chose à ajouter par rapport à ce travail c'est original comme recherche la créativité le câble là si je veux dire n'est pas le même chez les hauts créatifs versus les bas créatifs comme on l'a vu et ça on l'a vu c'est ce qu'on a montré Robert Beatty à Harvard et là on va chercher à le montrer de manière dynamique ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent et puis dans le domaine de la pathologie il y a un neurotransmetteur qui joue un rôle majeur dans la créativité qui est la dopamine et vous savez que dans la manière de Parkinson le neurotransmetteur qui manque c'est la dopamine donc c'est une manière de mieux comprendre ce qui se passe dans la créativité et comment pour améliorer les choses en particulier en bougeant les médicaments qui sont utilisés pour suppléer le manque de dopamine dans la maladie de Parkinson par exemple merci beaucoup Fatima merci alors nous accueillons maintenant quelqu'un que nous connaissons bien qui est Pascal Banguet prof de neurosciences dans un laboratoire INSERM il travaille dans un laboratoire INSERM il a travaillé avec nous avec l'espace des sciences pour cette cette très belle exposition que j'espère vous avez vu ou que vous irez voir sur le cerveau qui est en place pendant un moment je crois qu'il s'est régalé d'ailleurs à faire ça ah oui ça a été un très grand plaisir de collaborer avec l'espace des sciences et c'est une très belle exposition vraiment elle a énormément de succès et alors là ce soir il va nous parler Pascal il est modeste le professeur oui il est modeste le professeur de neurosciences il fait partie d'une équipe qui est une excellente équipe une des meilleures au monde qui travaille sur l'épilepsie et donc qui a participé au développement de ce qui a été montré déjà l'EG de haute résolution d'abord partant de l'épilepsie puis on voyait tellement bien les réseaux que ça maintenant s'applique à d'autres problématiques comme on l'a vu pour la créativité et ça vient de l'équipe du LTSI du laboratoire du traitement de signal et de l'image sous l'impulsion de Fabrice Venling à qui on pense bien ce soir bien donc j'ai le plaisir ce soir de vous présenter le projet Prédilepsie qui vise à détecter comprendre les mécanismes et empêcher un certain sous-type de crise d'épilepsie de l'enfant qu'on appelle les épilepsies absences alors voici à quoi ça ressemble vous voyez la petite fille elle fait une comptine et puis quand il y a ces grosses oscillations électriques là que l'on voit à gauche il y a une rupture de contact c'est-à-dire une rupture de perception consciente de l'information c'est comme si la conscience se stoppait et elle n'interagit plus avec l'environnement le problème c'est que ces enfants peuvent faire jusqu'à 200 crises par jour donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir dans la vie quotidienne dans la vie scolaire et un certain nombre d'entre eux sont pharmacoresistants c'est-à-dire que les médicaments ne marchent pas voici à quoi ressemblent les signaux électriques que l'on peut recueillir chez ces enfants ils sont très stéréotypés on a ces sortes de vaguelettes là que vous voyez sur l'électroencéphalographie à raison de 3 pics ou 3 points d'onde par seconde et qui sont caractéristiques et pendant ces pics là et bien l'enfant n'interagit plus avec l'environnement et on sait puisque ces épilepsies sont étudiées depuis très longtemps que ça fait intervenir des noyaux qui sont au centre du cerveau qu'on appelle thalamus ganglions de la base qui interagissent avec le cortex et qui se mettent en boucle et il y a quelques indications dans la littérature pas beaucoup mais il y en a quelques-unes qui semblent dire que si on arrivait à connaître l'instant exact où la crise se déclenche où la boucle n'est pas complètement installée alors on peut stopper ces crises seulement comment on fait pour pouvoir détecter ce tout début de crise et bien pour pouvoir intervenir hyper vite on a besoin de développer des détecteurs spécifiques automatiques qui seront couplés à de la stimulation donc des détecteurs ultra-rapides donc l'objectif de cette étude ça a été de créer des détecteurs ultra-rapides de début de crise ensuite d'essayer d'identifier les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent ces crises pour pouvoir faire quoi ? et bien pour pouvoir les stopper et donc à terme on veut créer un système en boucle fermée de détection automatique stimulation pour empêcher ces crises alors pour ça pour répondre au premier objectif qui est le développement du détecteur on a fait une grosse collaboration avec l'hôpital Necker des enfants malades à Paris on a construit une grosse base de données et on a grâce à la thèse financée par l'INCR de Mathieu Auduit on a créé 10 algorithmes différents basés ou non sur l'intelligence artificielle capables de détecter le tout début de crise et effectivement on a réussi cet objectif puisqu'on a développé des détecteurs qui sont capables de détecter le tout départ à 250 millisecondes donc ça fait moins un quart de seconde donc maintenant on a le détecteur il faut comprendre les mécanismes comment faire pour comprendre les mécanismes neurobiologiques pour savoir qu'est-ce qui va pas dans la communication entre les différents sous-types de neurones pendant ces crises puisqu'on veut interférer et bien nous au laboratoire on est parmi les premiers à avoir créé un cerveau virtuel humain complet basé sur la neurophysiologie qui contient les différentes catégories de neurones mais aussi leur connexion mais aussi l'anatomie du cerveau du patient que l'on peut mettre dans ce cerveau virtuel avec les vraies la connexion entre les différentes zones et ensuite la communication dynamique de ces différents neurones va projeter une activité électrique en surface et donc on arrive à simuler des EEG ultra réalistes et ça ça nous permet de tirer des hypothèses sur les mécanismes qui sont sous-jacentes aux différentes pathologies alors quelles sont les zones corticales qui sont impliquées que l'on peut mettre dans le modèle alors comme on l'a déjà mentionné il existe cette EEG haute résolution où on peut faire par une sorte de géolocalisation savoir d'où ça part dans les différentes zones du cortex mais les méthodes classiques de reconstruction de source ne fonctionnent pas dans le cadre de cette épilepsie vous voyez que on n'a pas de signaux vraiment on a des signaux diffus là c'est l'image du cerveau jaune rouge là c'est un peu diffus on n'arrive pas à savoir exactement quelle zone est impliquée et donc nous au laboratoire des collègues ont développé une nouvelle méthode de reconstruction de source qui là permet d'identifier des zones corticales très précises plus parcimonieuses plus localisées et quand on regarde à quoi servent ces différentes zones corticales on constate que ce ne sont pas n'importe quelle zone corticale pourtant c'est une épilepsie classée comme généralisée mais elle ne l'est pas en fait ce sont les zones cognitives qui sont particulièrement impactées par ces boucles thalamocorticales et ces points-tondes et quand on regarde les réseaux de la perception consciente de l'information et qu'on regarde les zones que nous on a découvert à droite vous voyez tac il y a une superposition quasi parfaite entre l'activité de ces points-tondes et ces réseaux de la conscience donc ça veut dire que ces boucles là viennent interférer et interrompre la communication normale de ces réseaux de la conscience alors ensuite on a voulu mettre toutes ces informations dans le modèle et on est parti d'une hypothèse que en fait ça ne touchait pas toutes les boucles du cerveau mais uniquement les boucles qui touchent les fonctions cognitives et pas uniquement sensorielles ou motrices et quand on a mis toutes ces hypothèses là avec une inhibition alors ça c'est pas habituel dans l'épilepsie c'est très bizarre mais c'est une inhibition très forte du thalamus qui lui fait changer de mode de communication on va dire et qui génère ces points-tondes à 3 Hz et vous voyez à droite l'EG simulé reconstruit par ce modèle virtuel et à gauche un EEG réel de ce patient là donc on est arrivé à mimer parfaitement l'EG de ce patient avec un réalisme unique au monde à ma connaissance alors si ces crises sont déclenchées par l'inhibition par l'inhibition du thalamus cognitif qu'est-ce qu'on peut faire on peut remettre de l'excitation et comme ça si on arrive à détecter très tôt et puis mettre de l'excitation et bien on va empêcher le déclenchement de la crise alors comment on fait et bien on a une tâche neuropsychologique qui nous permet d'activer ce circuit donc de l'exciter alors est-ce que ça marche et bien on a fait un premier essai à l'hôpital de Nancy avec le docteur Kuchenbush chez un enfant qui faisait beaucoup beaucoup de crises et vous voyez ici il fait une première crise puis une deuxième crise puis une troisième crise puis une quatrième crise puis une cinquième puis une sixième et tout ça en 30 minutes ensuite on a enregistré ce même enfant mais cette fois-ci en stimulant en utilisant le paradigme de stimulation et là il n'a plus fait qu'une seule crise donc vous avez la répartition ici des barres rouges avant stimulation et à droite après stimulation donc évidemment ce sont des résultats ultra préliminaires je ne sais absolument pas si ça va marcher sur les autres enfants mais en tout cas c'est extrêmement encourageant à terme qu'est-ce qu'on veut faire on veut prendre un dispositif qui soit non discriminant pour les enfants comme des lunettes par exemple qui passent complètement inaperçues mais qui contiendraient notre algorithme de détection couplé à un système de stimulation et on est en train de construire cet appareil là pour que l'enfant puisse le porter et éventuellement quand c'est détecté avorter les crises et je vous remercie pour votre attention ça donne beaucoup d'espoir certainement à beaucoup de personnes de voir ces avancées cette recherche c'est un problème que je voudrais souligner je parlais tout à l'heure de la Bretagne qui est particulière parmi les régions françaises où le don et la Bretagne est particulière par sa solidarité mais le don c'est pas seulement un fait culturel c'est aussi de l'humain derrière et il s'avère que les dons sont souvent motivés par quelque chose de précis en l'occurrence ce projet qui s'appelle prédilepsie prédire l'épilepsie est porté par Bretagne Atlantique Transition et par une personne qui s'appelle Rupert Schiesel et qui a motivé plusieurs de ses compagnons ou collègues pour cibler les dons pour soutenir ce projet là et pour lequel il a une attention et une raison particulière c'est un emblématique de ce que peut faire aussi l'INCR servir de rouage entre les personnes qui veulent soutenir une recherche donnée et puis des équipes de haute volée comme celle de Pascal Banquet et Fabrice Venni Merci Pascal Banquet alors on se retrouve bientôt parce qu'on va aller donner une conférence ensemble à Saint-Malo prochainement Merci beaucoup Merci Alors maintenant c'est encore quelqu'un qu'on connait bien qui va venir Manon hop là oh là là est sportif avec ça Manon Manon Fray elle est là Manon oui Manon qu'on a déjà reçu ici qui est la grande la grande prêtresse la grande organisatrice de la semaine du cerveau à Rennes dans plein 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 d'endroits et avec laquelle on collabore avec beaucoup de plaisir et alors j'en profite puisqu'elle est à côté à côté de moi pour vous dire que le nouveau numéro de Science Ouest est sorti vient tout juste tout juste de sortir le dossier est consacré cette fois au trésor endormi sous l'eau et puis il y a toujours vous le savez plein plein d'informations sur la recherche en Bretagne et il se trouve qu'à la dernière page à la page de la carte blanche et bien on retrouve Manon puisqu'on lui a confié cette page et ça s'intitule La Bretagne une terre de neurosciences et Manon est docteure en pharmacie et en biologie spécialité en neurosciences diplômée en histoire de la médecine chercheuse France développement et électronique et institut de neurosciences cliniques de Rennes hébergée au CHU et à l'université de Rennes voilà c'est facile je lis et j'ai toutes les informations voilà Manon est emblématique de ce que peut faire la collaboration entre le public et le privé c'est pas l'habitude en France c'est beaucoup plus l'habitude au-delà de l'Atlantique ou chez nos collègues en Angleterre et le privé c'est pas le diable et on peut être gagnant-gagnant et c'est le cas pour Manon qui a été soutenu par l'INCR pour faire sa thèse de science son post-doctorat et qui est maintenant recruté par le privé mais mis à disposition du public et ça je crois que c'était emblématique et ça méritait d'être souligné très bien maintenant c'est à vous merci beaucoup donc bonsoir à tous aujourd'hui le projet que je viens vous présenter est donc bénéficie d'un don ciblé au sein de l'Institut des sciences cliniques de Rennes il s'intitule Pharmapo et c'est une étude donc du médicament une étude pharmacocinétique de l'apomorphine en perfusion sous-cutanée continue diurne chez le patient parkinsonien équilibré sous traitement donc pharmacocinétique pour pharma et apo pour apomorphine donc je vais essayer de vous expliciter un petit peu ces termes au cours de cette présentation donc la maladie de Parkinson c'est une pathologie que l'on connaît bien à Rennes donc c'est une maladie qui touche le système nerveux central donc le cerveau et qui touche en particulier une zone qui est représentée en bas de l'écran qui s'appelle la substance noire et là vous pouvez voir sur cette diapositive que à droite nous avons le patient parkinsonien où il y a une disparition de cette substance noire et les conséquences sont une disparition progressive de la sécrétion de dopamine la dopamine on l'a mentionné tout à l'heure dans le cadre de la créativité c'est un neurotransmetteur donc un messager du cerveau qui est extrêmement important pour différentes fonctionnalités cette dopamine que vous l'avez représentée ici je vous demande de bien regarder cette formule parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure et donc cette dopamine comme je le disais elle est impliquée dans différents circuits qui sont des circuits donc moteurs qui relient le cortex au système nerveux central au cœur du cerveau donc les ganglions de la base au niveau de la motricité au niveau du circuit associatif donc c'est ce qu'on appelle les fonctions intellectuelles supérieures et le système limbique donc les émotions donc la dopamine elle permet à notre corps entier de fonctionner à la fois sur le plan moteur intellectuel et émotionnel la maladie de Parkinson c'est une maladie neurodégénérative donc elle entraîne au-delà de ces atteintes fonctionnelles des atteintes lésionnelles qui touchent aussi d'autres circuits de la neurotransmission mais la dopamine est quand même au premier plan ça explique pourquoi les patients atteints de la maladie de Parkinson souffrent de très nombreux symptômes qui vont toucher à la fois la sphère motrice donc c'est ce que l'on connaît un peu tous le tremblement la rigidité la lenteur mais il y a également beaucoup d'autres symptômes qui sont souvent plus fréquents d'ailleurs et également tout un panel de symptômes qu'on va dire plus invisibles qui vont toucher le système digestif le système cardiovasculaire la cognition les émotions mais aussi donc tout un tas de systèmes que vous avez représentés à l'écran donc la prise en charge à l'heure actuelle de la maladie de Parkinson elle est purement symptomatique c'est à dire qu'on ne dispose pas aujourd'hui de traitements curatifs donc on va chercher à pallier le manque de dopamine et pour cela on a plusieurs types de médicaments à disposition parmi ces médicaments on a l'apomorphine donc je vous ai mis la structure elle est de deux couleurs peut-être que vous avez reconnu la structure que je vous ai demandé de mémoriser tout à l'heure en bleu en fait l'apomorphine c'est de la dopamine substituée donc ça veut dire que l'apomorphine elle va agir comme la dopamine donc il faut tout de suite couper les idées reçues vous avez le terme morphine dans apomorphine l'apomorphine n'est pas de la morphine en fait elle vient de la morphine dans sa synthèse c'est de la morphine chauffée dans un milieu acide mais elle n'en possède plus les propriétés elle possède uniquement des propriétés dopaminergiques et sérotoninergiques donc on va distinguer bien ces deux molécules l'apomorphine et l'amorphine donc l'apomorphine est utilisée dans le cadre de la maladie de Parkinson dans un traitement par dispositif c'est à dire qu'on l'administre de façon sous-cutanée par une pompe à perfusion qui est un petit peu similaire à ce que l'on peut retrouver pour le diabète avec les pompes à insuline donc avec un médicament qui est administré sous forme de solution au travers d'une pompe d'une tubulure et d'une injection sous-cutanée donc ce médicament là on le considère comme un traitement par dispositif et il arrive souvent dans un second temps après l'échec des traitements par voie orale il se situe à peu près au même niveau dans les recommandations actuelles que la stimulation cérébrale profonde dont on a discuté tout à l'heure et aussi l'injection intradiodenale de l'évodopa donc la duodopa l'apomorphine c'est un médicament qui est connu depuis très longtemps elle est utilisée dans la maladie de Parkinson depuis la fin des années 80 et c'est un médicament qui est synthétisé depuis le milieu du 19e siècle et il y a des choses qui restent encore à découvrir notamment pourquoi chez certains patients c'est ce qui est représenté en vert on a de très bons résultats et chez d'autres patients et bien on voit apparaître des effets indésirables soit de type cutané soit de type hématologique soit de la somnolence ou encore des effets on va dire cognitivo-psychiatriques à l'heure actuelle on ne sait pas déterminer à l'avance quel patient va développer une bonne réponse ou développer un effet indésirable de ce type là la pharmacocinétique c'est quoi ? c'est un terme un peu barbare mais ça veut simplement dire l'effet du corps sur le médicament vous savez quand vous absorbez un médicament votre corps va agir sur ce médicament et ensuite le médicament va agir sur votre corps ce sont des processus qui peuvent arriver se produire simultanément mais globalement ça se différencie entre l'administration la biodisponibilité la distribution et l'élimination donc le médicament est absorbé il va être diffusé dans le corps distribué et ensuite éliminé notamment par le foie et les reins qui sont les organes excréteurs de l'organisme l'administration c'est la première étape où on peut avoir une variabilité entre individus notamment en termes d'observance est-ce que le patient prend bien son traitement c'est la première chose à vérifier et ensuite par la voie d'administration on sait qu'on va avoir des différences notamment via l'administration sous-cutanée c'est connu par exemple pour les injections d'héparine on va vous dire faites des injections au niveau des cuisses au niveau des fesses puisque c'est là où finalement le médicament est le plus facilement absorbé pour la peau morphine c'est vrai aussi puisque c'est une injection sous-cutanée mais on sait aussi qu'en fonction de la zone d'administration en fonction de l'état cutané de la personne si elle a des problèmes au niveau de sa peau si elle a plus ou moins de gras en fonction de l'angle en fait de l'injection on va avoir une quantité et une vitesse d'absorption qui vont être variables donc ça c'est le premier paramètre de variabilité le deuxième paramètre de variabilité c'est la biodisponibilité donc l'absorption l'effet de premier passage hépatique c'est à dire la première fois où le médicament est absorbé dans la circulation sanguine et passe par le foie le foie va faire une première étape de nettoyage entre guillemets et ensuite l'élimination qui arrive potentiellement en dernier plan qui est la façon dont le corps va excréter va éliminer le médicament d'une façon souvent transformée or ça c'est un travail que j'avais mené pendant ma thèse une revue de la littérature donc c'est compiler tout ce qui a été publié sur le médicament depuis qu'il est en circulation dans le domaine clinique et bien il y a une grande incertitude sur le devenir de ce médicament dans l'organisme humain et en particulier cette grande variabilité et cette grande incertitude elle peut potentiellement sous-tendre une variabilité inter-individuelle et aussi la création de produits d'élimination qui peuvent être plus ou moins bien tolérés voire toxiques et ça pourrait en partie expliquer pourquoi on observe des effets indégirables chez certains patients donc si on s'intéresse aux données de la littérature pour l'apomorphine qui est un vieux médicament encore une fois les données elles sont en fait relativement anciennes avec des anciennes techniques de dosage donc avec des techniques qui aujourd'hui sont bien plus évoluées et qu'on pourrait utiliser ce sont des données qui ont été obtenues de façon préclinique c'est à dire chez l'animal en particulier le rongeur bon on sait qu'un rat et une souris c'est quand même un petit peu différent d'un humain ces données elles ont souvent été obtenues aussi chez des sujets sains et pas forcément chez des patients or l'âge fait que le corps est modifié comme l'a dit Jean-Charles tout à l'heure mais aussi le cerveau est modifié mais aussi notre foie et nos reins vont être modifiés donc le devenir du médicament peut être modifié et souvent on s'est intéressé à une administration aiguë alors que la pompe c'est une administration continue et le corps s'adapte à une administration continue et ça n'a pas encore été étudié c'est ce qui est un petit peu sous-tendu ici est-ce que ça modifie le profil d'absorption le temps de permanence en fait du médicament dans l'organisme est-ce qu'il y a un effet cumulatif quand on prend le même médicament plusieurs fois par jour tous les jours pendant longtemps et enfin est-ce que ces métaboliques donc ces produits de transformation du médicament peuvent être actifs peuvent être toxiques et enfin qu'est-ce qui se passe en termes de profil enzymatique c'est ce qui va sous-tendre cette transformation du médicament et on sait aujourd'hui qu'entre individus et bien on a des variabilités vous savez peut-être que par exemple pour la codéine vous connaissez sûrement quelqu'un qui la tolère pas du tout et quelqu'un chez qui ça fait rien et bien c'est sous-tendu justement par cette variabilité enzymatique au niveau du métabolisme donc pour répondre à ces questions on s'est entouré donc d'une équipe de pharmacologie extrêmement performante du centre d'investigation clinique de Rennes donc avec le professeur Bruno Laviol le docteur Fabrice Lennet et le docteur Florian Lemaitre accompagnés aussi des infirmières et des techniciens du centre d'investigation clinique pour permettre de mesurer finalement le devenir de la peau morphine dans l'organisme donc comme je l'ai dit c'est un projet qui bénéficie d'un don ciblé par l'intermédiaire d'Aguétan et l'IN2 et pour ce projet nous allons recruter 20 hommes pourquoi on n'a pris que des hommes parce qu'il y a des variabilités dans le métabolisme aussi entre les sexes âge 50 à 70 ans pour se prémunir aussi de la variabilité liée à l'âge des patients qui présentent une maladie de Parkinson qui sont très bien équilibrés sous traitement qui portent la pompe uniquement le jour pour qu'on puisse observer l'élimination du médicament la nuit et qui sont en fait des patients modèles sous ce traitement là évidemment on va exclure tout paramètre qui va pouvoir interférer avec le métabolisme mais avec la pharmacocinétique donc des modalités au niveau du foie au niveau des reins et puis aussi évidemment tout abus de substance et tout déficit cognitif donc les objectifs de cette étude sont d'une part d'évaluer le profil pharmacocinétique donc en faisant des dosages réguliers on va observer comment le médicament est absorbé éliminé et ça va aussi peut-être nous permettre d'observer s'il y a une fenêtre thérapeutique une concentration d'apomorphine dans le sang qui est corrélée à l'efficacité thérapeutique et dans un second temps une deuxième prise de sang très spécifique qui va nous permettre de mettre en évidence dans une deuxième étude l'influence éventuelle de la pharmacogénétique donc de la génétique appliquée à la pharmacologie donc les profils enzymatiques de ces enzymes de dégradation pour voir si finalement chez les patients qui n'ont pas toléré l'apomorphine c'était porté parsemé par cette variabilité et ensuite dans un second temps pouvoir avoir un biomarqueur qui nous permet de prédire si la personne est à risque ou non d'avoir une mauvaise réaction et donc de ne pas initier ce traitement chez cette personne là donc c'est à la fois mieux comprendre le profil du médicament pour ensuite optimiser la prise en charge on est vraiment dans une approche en fait de médecine personnalisée qui est aujourd'hui vraiment à la mode et pour de très bonnes raisons et aussi dans une approche qui va nous permettre de discriminer entre les thérapeutiques par dispositif donc stimulation duodopa et apomorphine laquelle est la plus appropriée pour cette personne à cet instant donné je vous remercie de votre attention et je remercie B2A et l'INCR pour le soutien dont je m'édificie effectivement depuis de très nombreuses années merci Manon c'est souhaitant de voir la recherche en train de se faire comme ça c'est d'autant plus important que alors que c'est une molécule ancienne en Europe pour des raisons non aussi culturelles probablement parce que il y avait dans apomorphine il y a morphine qui n'existe pas en Amérique et la pompe apomorphine qui est utilisée en Europe il y a 5000 patients en France qui l'ont on est le pays au monde qui l'utilise le plus va traverser l'Atlantique dans les mois qui viennent donc c'est très important pour les millions de patients qui vont en bénéficier qu'on ait des informations précises sur est-ce que oui ou non on a raison d'utiliser la pompe c'était ou tel patient donc non seulement pour les patients français et européens mais aussi au-delà de l'Atlantique et ailleurs dans le monde voilà et ça ne se voit pas vous deux que vous arrivez de Boston et que vous êtes un peu en plein décalage horaire ça va ça va vous devez le coup bravo merci beaucoup Manon merci alors il nous reste un intervenant un tout jeune tout jeune chercheur Marc Vérin comment ça se fait Marc que vous allez parler comment se fait-il que vous allez prendre la parole dans cette alors l'idée si vous voulez c'est que je ne suis pas soutenu par l'INCR mais je fais un soutien à l'INCR et que ce qu'a présenté Pascal tout à l'heure donc le développement de l'EG de haute résolution qui est une nouvelle imagerie fonctionnelle du cerveau extrêmement précise en termes de temporalité mais aussi en termes spatiales permet de voir les circuits dans l'épilepsie mais est applicable maintenant à d'autres dans le fondamental pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain d'une manière générale et puis dans d'autres pathologies parce qu'elle permet de voir ce que la clinique ne voit pas et donc il y a plusieurs projets qui sont soutenus dont certains OLTSI dans d'autres équipes autour de l'EG de haute résolution dans l'arrivée de Parkinson et donc c'est l'un d'entre eux que je vais présenter mon collègue Julien Modolo présentera l'année prochaine le sien voilà on vous écoute Marc voilà alors le le cerveau fonctionne en réseau la science aussi et on ne peut pas travailler en science actuellement sans collaborer avec d'autres équipes dans le monde et on a la chance compte tenu du savoir-faire René dans le domaine de l'EG de haute résolution de pouvoir collaborer avec d'autres équipes en particulier une équipe qui est à Bâle et qui nous a donné accès à une une banque de données de patients qu'ils ont suivis pendant 5 ans qui avaient une maladie de Parkinson en EG de haute résolution et puis aussi d'un point de vue clinique de manière extrêmement précise aussi bien sur le plan moteur que sur le plan cognitif et sur le plan psychiatrique et donc les mêmes patients ont été vus au début de la maladie à 3 ans d'évolution de la maladie à 5 ans d'évolution de la maladie avec la clinique et avec l'EG de haute résolution ce qui nous permet Mélanie ne me contredira pas quand on perd des neurones quand on fait un accident vasculaire par exemple et bien on dit qu'on récupère certes mais les neurones ne repoussent pas ce sont les réseaux qui se reformatent et donc ce qui est très bon pour nous est en fait un piège pour le clinicien parce que quand une maladie est présente comme la maladie de Parkinson et qu'elle peut toucher parfois le cortex et bien des symptômes peuvent ne pas apparaître alors que les lésions sont déjà présentes donc elles masquent la réalité et donc l'idée avec cette EG de haute résolution est de voir ce que la clinique ne voit pas ce que les symptômes ne permettent pas de voir et donc de prédire dans le fond alors cette banque de données sur laquelle nous travaillons est appliquée dans différents domaines et en particulier dans le domaine de l'anxiété dans la maladie de Parkinson il se trouve que l'anxiété dans la maladie de Parkinson est un symptôme extrêmement fréquent qui est présent dans presque un tiers des patients c'est beaucoup plus fréquent que dans la population générale et que dans d'autres pathologies et que l'anxiété est maintenant bien démontrée comme étant associée à des changements structurels et fonctionnels de circuits les circuits de la peur en particulier et ce qu'on appelle les circuits limbiques dans notre jargon cortico-striato-thalabo et en fait cortex et sous-cortex et qu'on sait maintenant que la neuropathologie c'est la perte des neurones liée à cette maladie peut affecter ces circuits et donc ça explique pourquoi cette anxiété est particulièrement présente dans la vie de Parkinson mais ce qui nous manquait jusqu'à présent c'est de nous voir mieux en termes de circuitry qu'est-ce qui se passe du point de vue spatio-temporel quand l'anxiété est présente dans la vie de Parkinson alors les outils dont on dispose pour voir ce qui se passe dans le cerveau vous avez ici en bas ce qu'on appelle la résolution temporelle c'est-à-dire quel est l'espace de temps que je peux observer avec cette imagerie et puis ici vous avez ce qu'on appelle la résolution spatiale c'est que combien de millimètres je peux observer de manière suffisant précise donc vous avez ici la scintigraphie cérébrale qui est finalement sur le plan spatial et une mauvaise résolution et aussi sur le plan temporel vous avez là la tomographie par émission de Positon ce qu'on appelle le PET scan qui a une mauvaise résolution temporelle et une résolution spatiale qui est modeste vous avez l'IRM fonctionnel qui a une excellente résolution spatiale mais une résolution temporelle qui est de l'ordre au mieux de la seconde donc vous voyez ça moyenne ce qui se passe dans le cerveau en une seconde et vous avez vu tout à l'heure on le reverra ce qui se passe dans le cerveau en une seconde c'est terrible toutes les millisecondes il se passe quelque chose alors quels sont les outils d'imagerie dont on dispose qui permettraient d'aller plus loin aussi bien sur le plan spatial que sur le plan temporel et bien il y en a deux c'est la magnéto-encéphalographie et l'EG de haute résolution dont on vient largement de parler alors l'avantage de l'EG de haute résolution pardon c'est que ça permet de voir les choses en dynamique et vous voyez ici c'est la même image que tout à l'heure ce qui se passe dans le cerveau en 800 millisecondes chez un patient parkinsonien qui est en train de prendre une décision c'est des images qui m'ont été gentiment données par Pascal Banquet voilà vous voyez le temps est distendu c'est 800 millisecondes voilà donc vous imaginez que si vous faites une IRM vous voyez en moyenne ce qui se passe en une seconde voilà et là vous avez la dynamique alors évidemment on comprend bien pourquoi c'est intéressant d'avoir cet outil là et par rapport à Manetto en céphalographie qui a une très bonne résolution temporelle mais une résolution spatiale qui est un peu meilleure vous voyez de l'ordre de 5 mm mais regardez la machine cette machine coûte extrêmement cher et évidemment extrêmement compliquée à utiliser dans beaucoup de centres et donc l'avantage de l'EG de résolution c'est que non seulement ça a une excellente résolution temporelle une très bonne résolution spatiale mais le coût est minime ça a une excellente acceptabilité c'est quand même plus pratique d'avoir ça que ça sur la tête et puis c'est très facile d'utilisation ça il faut manier il y a très peu de centres dans le monde qui peuvent en disposer ici et bien une chaîne d'enregistrement de l'autosition ça coûte 100 000 euros ça c'est plusieurs millions d'euros voilà donc si vous utilisez et si vous voulez avoir un intérêt pratique il faut que ce soit applicable à beaucoup de patients et donc il faut avoir un outil qui soit exportable en quelque sorte c'est le cas de l'EG de résolution et c'est pourquoi nous avons décidé de le développer dans le cadre de l'analyse parkinsonienne alors cette étude avec nos collègues suisses porte sur une cohorte de patients qui ont été suivis et celle important aussi c'est suivie avec des sujets sains ça s'appelle ilsy control c'est sujet sain et PD en anglais c'est Parkinson disease c'est patient parkinsonien donc l'élément important c'est que ces personnes ont été suivies pendant 5 ans et en parallèle des sujets sains ont été suivis ce qui permet d'éliminer les effets du simplement du vieillissement et de pouvoir faire ressortir ce qui est lié proprement à la maladie et ça c'est un point très important qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent ni en EG de résolution encore moins avec des sujets contrôle voilà et donc il y a plusieurs études qui ont été menées l'une est déjà publiée qui a permis de suivre pendant 5 ans le devenir des circuits des patients qui ont un souci de Mike Parkinson et c'est une publication qui a eu lieu en début d'année de 2022 ça permet également de prédire comment va évoluer la maladie parce que malheureusement la maladie de Parkinson peut parfois évoluer peut diffuser toucher le cortex pas toujours ça peut être une maladie uniquement de la dopamine c'est le meilleur des cas si je puis dire parce qu'il suffit de supplé le problème est réglé en quelque sorte mais malheureusement ce n'est que 20% des cas dans 80% des cas la maladie va diffuser va finir par toucher le cortex et ça pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure de neuroplasticité au début de la maladie on est bien incapable de le prédire on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de troubles cognitifs et même si les lésions sont diffuses et bien elles sont compensées et donc ce que permet cette étude c'est de voir à 5 ans les personnes qui ont développé des troubles cognitifs versus ceux qui n'en ont pas développé et de regarder au tout début comment étaient ces patients comment était leur sacriterie alors même qu'au tout début la cognition était tout à fait normale chez tous les patients et donc ça permet de voir la signature électrophysiologique dès le début de la maladie du patient qui va avoir qui a une maladie diffuse et qui va développer des troubles cognitifs au bout de 3 ou 5 ans et donc c'est extrêmement important parce que ça permet de décider à l'instant T maintenant est-ce que je peux opérer ou pas s'il y a une maladie diffuse il ne faut surtout pas mettre d'électrode et donc on va préférer la pompe par exemple c'est la première chose donc choix de thérapeutique très important deuxième élément important c'est qu'à l'heure où on arrive au traitement neuroprotecteur d'Henri Parkinson et on y arrive j'en reviens de Boston à Mecadigami où il y a des éléments extrêmement intéressants qui sont apparus pour stopper l'évolution de la maladie bien entendu si au début de la maladie quand vous faites les essais vous incluez dans l'étude des personnes qui sont en début de maladie qui n'ont pas de troubles cognitifs mais pour les uns ont déjà une maladie diffuse pour les autres n'ont pas une maladie diffuse et bien votre étude elle plante et donc il est très important de stratifier correctement les patients dès le début même si cliniquement ils apparaissent identiques d'où l'importance d'avoir cet outil et en particulier de leger d'autres réductions pour pouvoir stratifier les patients et aussi de voir en quelques mois si le médicament est efficace ou pas ou la technique est efficace ou pas parce que pour la clinique parle il faut 3 ans voire 5 ans or il faut savoir en pharmaco en médecine faire une étude de contrôler versus placebo pendant 3 ans 5 ans j'en parle pas c'est quasiment impossible et ça coûte extrêmement cher donc d'avoir un outil qui permet de voir beaucoup plus vite ce qui se passe que ne le fait la clinique c'est un point essentiel et ce je pense va nous permettre de faire le jet de haute résolution voilà alors ça a été présenté merci Manon aux Etats-Unis à nos collègues de l'American Academy of Neurology donc c'est quelque chose qui va être connu dans le monde entier et on espère bien que cet outil va pouvoir être développé dans ce domaine de nommer une personne parce qu'on pense que ça a un potentiel majeur alors dans l'anxiété on a étudié les circuits qui ça c'est ce papier qui porte sur la la prédictabilité de l'autorisation qui est en cours de ce qu'on appelle minor révisions dans notre jargon ça veut dire qu'il va être accepté dans les semaines qui viennent et puis l'anxiété a été étudiée pour voir avec l'autorisation quels sont les circuits qui sont impactés dans l'armée de Parkinson et alors avec deux deux modes d'analyse du fonctionnement cérébral alors ce sont des patients parkinsoniens qui les uns avec anxiété il y en avait 18 qui les autres n'avaient pas d'anxiété il y en avait 50 et puis aussi 25 sujets sains et donc on a regardé le niveau d'anxiété chez ces patients là et avec quoi c'était corrélé sur le plan fonctionnement cérébral avec deux paramètres d'une part ce qu'on appelle la puissance spectrale j'y reviendrai rapidement et d'autre part la connectivité fonctionnelle au niveau de la source alors qu'est-ce que ça veut dire ça la puissance spectrale c'est tout simplement que les réseaux qu'on a vu tout à l'heure Pascal nous a montré et bien les neurones l'activité globale des neurones suit un certain rythme alors il y a des rythmes lents ça on appelle delta un peu plus rapide theta encore plus rapide alpha bêta et gamma et donc vous pouvez regarder sur l'ensemble du scalp avec les 256 électrodes dont vous disposez à quel endroit il y a de l'alpha à quel endroit il y a du bêta etc. donc c'est ce qu'on appelle l'analyse spectrale et quand on regarde de plus près chez les patients anxieux versus ceux qui sont pas anxieux et puis vers les patients contrôles les sujets contrôles pardon et bien on voit que l'analyse spectrale est différente je ne vous explique pas le détail de tout ça c'est complexe mais regardez ici en haut les canaux qui sont significatifs ils sont augmentés dans les fréquences basses qu'on appelle delta dans les régions dites frontoparietales ils sont diminués dans pardon ils sont diminués dans les fréquences dites d'état dans les régions frontales et temporales ça veut dire que le circuit de l'anxiété passe chez ces patients qui sont anxieux par ces deux systèmes là et ça donne des pistes on y reviendra pour agir directement sur les circuits le circuit qui est hypoactif et bien vous pouvez l'activer le circuit qui est hyperactif et bien vous pouvez l'inhiber et songer à améliorer la symptomatologie directement sur le fonctionnement cérébral l'autre moyen de regarder comment fonctionnent les réseaux c'est excusez-moi c'est complexe mais on va aller rapidement c'est le jet de haute résolution on recueille le signal ce qu'on avait tout à l'heure ensuite on va sur une IRM découper le cerveau en petits cubes et je résume mettre l'électricité qui dépend de chaque petit cube et il y a un point très important c'est le troisième point c'est de regarder quels sont les petits cubes qui ont été découpés dans le cerveau ceux qui se parlent et ce que l'on sait maintenant c'est que quand deux neurones se parlent et bien ils sont en phase ils ont la même fréquence donc il suffit de regarder en quelque sorte quelle région est en phase delta par exemple et quelle région est en phase c'est-à-dire qu'en ce moment à la milliseconde près elle se parle à ce moment-là voilà donc ça permet de voir le réseau fonctionnel et de voir voyez milliseconde par milliseconde quels sont les réseaux qui se parlent et donc c'est ce qui a été fait pour l'anxiété et on voit que certains réseaux apparaissent de manière spécifique chez les patients anxieux je ne rentre pas dans les détails de tout cela toujours dit-il que ça permet de mettre en évidence des régions sur lesquelles on va potentiellement pouvoir agir comme je l'ai dit tout à l'heure avec des moyens de stimulation par exemple et puis aussi de comprendre accessoirement du point de vue fondamental qu'est-ce qui se passe et quels sont les réseaux qui sont impliqués dans l'anxiété en tout cas dans la main de Parkinson voilà alors quand on corrèle les deux modes d'analyse aussi bien spectral c'est-à-dire les fréquences et puis la connectivité fonctionnelle on fait une signature mixte comme on appelle ça et bien on voit que cette signature mixte les deux est plus élevée chez les patients anxieux versus les sujets qui n'ont pas d'anxiété parkinsonien et les sujets contrôle ils ont la même et quand on regarde le score d'anxiété et bien c'est parfaitement corrélé avec ce signal cette signature mixte donc on a une ça permet de différencier les patients anxieux versus les patients non anxieux et les sujets sains et la signature mixte est corrélée avec la sévérité de l'anxiété et quand on regarde avec le temps parce qu'on a la chance d'avoir avec cette collaboration avec nos collègues de Bâle le devenir des patients dans le temps et bien cette corrélation continue dans le temps jusqu'au bout donc ce qui veut dire pour finir que l'EG de haute résolution permet de détecter la pathologie ce qu'on appelle les corps de lévis c'est les dépôts dans les neurones qui entraînent la mort du neurone de manière diffuse dans le cerveau grâce à l'analyse de la connectivité donc ça confirme pour la première fois de manière prospective et contrôlée ce qui n'avait jamais été fait que l'EG de haute résolution est un outil très efficient pour détecter et quantifier les réseaux impliqués dans l'anxiété au cours de l'analyse de Parkinson ça confirme aussi que l'anxiété dans l'analyse de Parkinson n'est pas un état passager mais c'est un trait c'est-à-dire qu'il y a bien un souci d'anxiété spécifique de l'analyse de Parkinson c'est pas un effet secondaire ou c'est pas parce qu'on est malade comme on peut avoir un souci de polyarthrite homatoïde donc ça rend anxieux c'est normal là non il y a bien un symptôme qui est spécifique de la maladie et que ce réseau qui est pathologique et bien il est toujours là dès le début de la maladie il est toujours là à 3 ans il est toujours là à 5 ans ce qui veut dire que ça apporte des arguments anatomofunctionnels qui sont désormais disponibles pour développer et déguider de nouvelles options thérapeutiques afin d'améliorer l'anxiété par exemple si on veut inhiber ou activer il y a la stimulation médétique transcranienne et puis il y a la stimulation électrique transcranienne ce sont des options possibles pour tenter d'améliorer la symptomatologie dès lors que les lésions sont déjà présentes voilà donc c'est une collaboration comme je l'ai dit qui est nécessairement internationale voilà Peter Fur et Utec qui travaillent à Bâle et puis et puis notre collègue Sarah Yacine qui est Tézard et qui a mandé nous à un autre toutes ces personnes de cette équipe ont été soutenues par l'INCR voilà je vous remercie voilà merci beaucoup professeur merci beaucoup à vous tous qui êtes venus nous présenter vos travaux de recherche je crois qu'on est tous convaincus de l'importance de ce travail et je crois qu'on peut saluer l'INCR d'avoir de soutenir comme ça c'est merci à tous les cliniciens et chercheurs qui qui siennes et chercheuses qui participent et à Atlantique Ambition et tous les citoyens qui depuis 10 ans 11 ans nous soutiennent c'est grâce à eux voilà merci beaucoup et merci pour votre travail merci vraiment à vous tous alors il nous restera deux conférences avant la fin de la saison une la semaine prochaine et une dans 15 jours puisque la semaine de l'ascension nous ne faisons pas de conférences moi je vais vous abandonner à partir de ce soir je vous retrouverai j'espère à la rentrée sachez qu'il y a déjà un très très beau programme qui se prépare de septembre à décembre avec des grands noms de la recherche qu'ils soient d'ici ou de partout ailleurs merci beaucoup pour votre fidélité merci aussi aux internautes qui étaient avec nous ce soir il y avait 140 spectateurs qui suivaient en direct la conférence et vous savez que ces conférences sont conservées sur le site de l'espace des sciences et sur notre chaîne Youtube nous avons plus de 300 et quelques conférences maintenant qui sont regardées parfois des conférences qui ont eu lieu il y a très longtemps et on a des réactions par rapport à ces conférences intéressantes donc n'hésitez pas à aller sur notre site et merci à vous tous d'être revenus ce soir et merci à toute l'équipe technique qui a organisé cette soirée bonsoir bonsoir à tous merci applaudissements Merci.